Générique Bonsoir à tous, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale aujourd'hui, Brexit or not Brexit. Ce n'est pas galvauder le sens des mots que de parler d'un scrutin historique. Les Britanniques votent ce jeudi, 23 juin, sur le maintien ou non de leur pays au sein de l'Union européenne. Avant de retrouver nos invités, on regarde les derniers moments de la campagne. Les partisans des deux camps ont jeté leur dernière force dans la bataille. Dernière ligne droite. Jusqu'au bout, les partisans dans les deux camps ont jeté leur force dans la bataille. David Cameron, lui qui a lancé le référendum sur l'Union européenne, en est convaincu. Ce jeudi, les Britanniques devront faire un choix existentiel pour l'avenir de leur pays. Pour le Premier ministre britannique, aucun doute, la Grande-Bretagne sera mieux dans l'Union européenne qu'à l'extérieur. Est-ce que Bruxelles a besoin d'une réforme ? Oui. Est-ce que ces institutions doivent s'ouvrir ? Oui. Est-ce frustrant parfois ? Bien sûr que ça l'est. Mais la question que nous devons nous poser dans ce référendum, ce n'est pas si j'aime le Parlement européen ou non. Pour être franc, je ne l'aime pas beaucoup. La question que nous devons nous poser, c'est sommes-nous mieux au sein de l'Union européenne ? Sommes-nous plus en sécurité si nous restons dans cette organisation ou si nous la quittons ? En face, Nigel Farage. Le patron du parti populiste UKIP n'en revient pas. Un Brexit est possible. Il veut croire que le scénario d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union va garder l'avance qu'il avait jusque ces dernières semaines dans les sondages. Ça fait 25 ans que je travaille pour ça. Pendant longtemps, j'ai cru que j'allais devenir le saint patron des causes perdues. Mais tout d'un coup, c'est devenu à la mode d'être eurosceptique et de penser que les meilleures personnes pour gouverner la Grande-Bretagne, ce sont les Britanniques eux-mêmes. Mais depuis, il y a eu l'affaire Joe Cox, le meurtre de cette députée qui a rapproché les sondages. Le Parlement britannique a rendu un hommage solennel à la députée pro-Union européenne. Un drame qui fait perdre du terrain au camp du Brexit, en proie à ses premières divisions. Dans les rues de Londres, c'est du 50-50. On sort. Il y a beaucoup d'immigrés d'autres pays qui viennent ici pour profiter de notre système social. Les problèmes de nationalisme, de racisme, de xédophobie et d'immigration, tout ça, ce sont de faux problèmes. C'est une couverture, en fait. Le problème est économique, c'est l'austérité. Et pour en sortir, il faut rester dans l'Union européenne. Brexit or not Brexit, verdict et résultat vendredi, dans la matinée. Voilà, nous avons rejoint sur ce plateau Sir Graham Watson. Bonsoir. Vous êtes britannique, membre du Comité économique et social européen, ancien eurodéputé européen. Vous êtes président des libéraux européens. Robert Rochefort, bonsoir. Vous êtes français, vice-président du MoDem, eurodéputé, membre du groupe des démocrates et libéraux, ici au Parlement européen. Et enfin, Jean Quatremer, qu'on ne présente plus ici. Vous êtes journaliste, correspondant à Bruxelles. Vous couvrez l'actualité européenne pour Libération depuis 26 ans. Autant dire que vous êtes, à vous tout seul, une institution européenne de surcroît. La quatrième. Merci à vous trois de nous avoir rejoints. Je voulais qu'on imagine ensemble. On est le 24 juin au matin et le Royaume-Uni se réveille avec la victoire du Brexit. Qu'est-ce qui se passe après la stupéfaction, M. Watson ? Pour le moment, rien. Parce qu'on ne peut pas dire comme certains ont essayé de dire. Il y aura la catastrophe économique du jour au lendemain. Mais en même temps, il est clair que beaucoup de décisions sur des investissements des grandes compagnies seront autres qu'ils auraient d'être avant. Il y aura une perte d'emploi. Et il y aura surtout une perte de l'influence qu'exerce la Grande-Bretagne sur la scène internationale. Dans l'immédiat, il y a le problème de M. Cameron de se présenter devant le Conseil européen lundi prochain et expliquer ce qui s'est passé. Avec toutes les dérogations, avec le mouvement qu'on a fait vers lui, vers sa position, qu'il perd quand même, c'est très difficile. Et il ne sera pas longtemps Premier ministre. Robert Rochefort ? Moi, je crois à un Black Friday. C'est-à-dire que je crois que les bourses européennes vont dévisser de 10%. En cas de Brexit ? Oui, c'est ce que vous nous demandez de réfléchir. Je crois que la livre Sterling va chuter. Ne serait-ce que d'ailleurs parce que la livre, comme les bourses avaient déjà chuté il y a une dizaine de jours lorsque les sondages donnaient le Brexit sortant, et ensuite les bourses sont remontées. Je crois que ça va comme ça se traduire par cela. Je ne sais pas jusqu'où ça descendra. Je crois qu'on va avoir un week-end très difficile parce que tous les chefs d'État de l'Union européenne vont se dire comment je réagis, qu'est-ce que je fais, comment ils vont se téléphoner dans tous les sens. Et sur le fond, évidemment, c'est-à-dire là moi je me suis concentré sur le lendemain puisque c'est ce que vous nous dites. Et Graham Watson a surtout parlé des semaines et des mois qui suivent. Et là je suis évidemment tout à fait d'accord avec lui. Et malheureusement, je dirais puisque nos amis britanniques sont libres de leur bulletin de vote, malheureusement ce sera très mauvais pour les britanniques, mais ce sera aussi très mauvais, en tout cas dans un premier temps, pour l'ensemble des Européens. Très mauvais pour les Européens, ça vous dirait que le processus d'intégration européenne n'est plus inexorable en cas de Brexit ? Déjà il va y avoir une première bataille entre les Européens. C'est-à-dire comment on va organiser la sortie ? Est-ce qu'elle va être douloureuse ou pas douloureuse ? Donc est-ce qu'on va mener concomitamment la négociation de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et celle de son futur statut ? Aujourd'hui, la thèse qui est majoritaire, en tous les cas à Paris et à Berlin, c'est qu'on négocie d'abord leur sortie, donc on coupe tous les liens, et ça va être quelque chose de compliqué. Les Britanniques vont devoir adopter des milliers de lois pour remplacer les règlements européens, les directives européennes. Il va y avoir des conflits juridiques, judiciaires, les cabinets d'avocats se frottent les mains. Surtout dans la Chambre des députés britanniques, 450 députés sont plutôt pro-maintien. Absolument, vous imaginez la bataille interne. 380 sont pour le Brexit. Ça va être deux ans absolument, mais infernal pour les Britanniques. En plus, il va y avoir effectivement, les marchés n'aiment pas l'incertitude, donc pourquoi aller investir en Grande-Bretagne alors qu'on ne connaîtra pas son statut futur ? Et ensuite, la question du statut qui se posera dans deux ans. Alors il y a ceux qui veulent, c'est les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, les Pays-Bas, qui aimeraient bien mener les dénégociations de front afin de rendre moins douloureuse la sortie britannique. Mais le problème, c'est que si on rend la sortie britannique pas douloureuse, ça va donner des arguments à Marine Le Pen, à l'extrême droite européenne. Un effet contagion. Et ça risque d'avoir un effet contagion. Et donc du côté, juste pour terminer, l'idée c'est plutôt de rendre cette sortie la plus brutale et la plus douloureuse possible parce que les élections françaises sont en 2017, les élections allemandes sont en 2017, et les Britanniques vont donc souffrir. Mais il y a un problème même avant. Parce que pour que le Brexit se déclenche, il faut que la Grande-Bretagne invoque l'article 50 des traités. Il y a certains des leaders du Brexit qui ne veulent même pas invoquer cet article. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent utiliser la situation pour convaincre Cameroun ou qui soit le Premier ministre après de demander de nouveau des concessions de leurs partenaires européens. Donc il est possible que ce qui se déclenche en Europe est pire de la situation que vous voyez. Oui, on peut même dire, puisque ce que vient de dire Graham Watson, c'est que pour l'Europe, pour les institutions européennes, il ne se passera rien tant qu'il n'y aura pas la réception de cette demande britannique. Parce que le lendemain pour Bruxelles, c'est un scrutin qui est interne à la Grande-Bretagne. Et ensuite, bon, moi je pense quand même que je ne vois pas très bien comment la Grande-Bretagne ne pourra pas envoyer ce courrier. La question c'est qui l'enverra ? Puisque évidemment, David Cameron sera obligé de démissionner. Ça, ça va de soi. Ensuite, il y a deux ans, il y a ces deux ans de négociations. Alors, peut-être que j'ai une toute petite divergence avec Jean Quatremer. Moi, je pense que, bon, c'est le jeu aujourd'hui. Ceux qui sont pour que la Grande-Bretagne reste ont par ailleurs dramatisé cette période des deux ans. Moi, je pense que si la Grande-Bretagne sort, et là, comment dire, nous ne parlons pas pour des électeurs britanniques. Je pense qu'ensuite, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, tout sera fait pour qu'au minimum, les choses ne soient pas trop déstabilisées. Et d'ailleurs, n'oublions pas que, par rapport à ce qu'a dit Jean, pendant deux ans, la Grande-Bretagne reste régie par tous les textes européens. Donc, on n'est pas sans droit pendant deux ans. Et après, je pense qu'on sera capable d'inventer, s'il le faut, des prolongations d'un certain nombre de textes avant de trouver de nouveaux textes d'équilibre. Mais ne vous trompez pas sur le fond. Je pense quand même que si la Grande-Bretagne sort, ce sera très mauvais. Et je pense surtout, et là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean, c'est que l'Union européenne en face, enfin, le continent, pour parler comme les Britanniques, il n'est pas assez costaud aujourd'hui. Il n'est pas assez uni. Il n'est pas assez fort pour réagir d'une façon efficace à cet acte qui sera très important. On punit la Grande-Bretagne, il y aurait des volontés vengeresses de la part de l'Europe en cas de Brexit ? Pour éviter l'effet de contagion, il faut que le départ soit douloureux. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour des raisons de politique intérieure, donc pour ne pas donner des arguments aux populistes et à l'extrême droite, mais aussi pour prévenir les autres pays. Qu'est-ce que vous appelez un départ douloureux, concrètement ? C'est-à-dire que, par exemple, à l'issue de la période de deux ans, la Grande-Bretagne n'aura tout simplement plus accès au marché intérieur. Elle sera un pays tiers comme le Zimbabwe. Et ensuite, elle va devoir négocier des accords. Et c'est là que ça va être compliqué. Parce que quel type d'accord va-t-elle devoir négocier ? Parce que dans tous les accords, pour accéder à un marché tiers, il faut faire des concessions. Or, la Grande-Bretagne aura connu un grand moment de jouissance souverainiste. Et il va falloir expliquer ensuite au peuple que finalement, les directives européennes sur la courbure des bananes ou des concombres, finalement, il faut les respecter si on veut pouvoir exporter nos bananes vers le continent européen. Les services financiers, ah ben oui, mais il va falloir se plier à la réglementation européenne si on veut exporter vers le continent européen, etc. Donc, dans quelle mesure un gouvernement dirigé par Boris Johnson, ou encore pire, par Nigel Farage, sera prêt à faire des concessions en matière de souveraineté ? Mais ils seront obligés de les accepter. Sur la question de la contagion, moi je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que nous avons le cas de la Grèce, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi la Grande-Bretagne ose dire « nous pouvons sortir » ? C'est parce que la Grande-Bretagne fait partie des trois grands pays européens qui peut penser, je pense que c'est une erreur de raisonnement, mais qui peut penser qu'elle peut avoir un avenir solitaire. Mais tous les autres pays, à part peut-être la France, mais je ne crois pas que l'actualité soit réelle en France, et c'est le cas de la Grèce, savent, eux, alors pour le coup, ils sont convaincus que sans l'Europe, ils n'ont pas d'avenir. Donc, il y a eu un péché d'orgueil, excusez-moi, mais il y a eu un péché d'orgueil de la part de nos voisins britanniques de penser qu'ils peuvent vivre tout seuls. Mais ce que je crois, c'est que pratiquement tous les autres pays européens, au fond d'eux-mêmes, savent qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité de vivre tout seuls et qu'il faut changer l'Europe, mais il faut rester dans l'Europe. Sœur Graham Watson, la victoire du Brexit, elle aurait aussi des conséquences sur le territoire du Royaume-Uni. Les Écossais pourraient sortir du Royaume-Uni ? Absolument, ça risque l'intégrité du Royaume-Uni, mais ça risque aussi, à mon avis, encore dire... Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, ce n'est pas contradictoire, et ça risque de déclencher un nationalisme anglais. Parce qu'il est, personnellement, je pense qu'on va voter, mais avec une très fine marge, pour y rester. Mais dans ce cas-là, il y aura peut-être un vote en Angleterre, où la majorité est contre, mais que ce vote est emporté par les Écossais, les Irlandais et les Gibraltariens, qui vont voter plus massivement en faveur. Donc, dans ce cas-là, on déclenche un nationalisme anglais qui est peut-être encore pire pour Cameroun. En tout cas, je pense que Cameroun, il est en difficulté, que ce soit un vote pour rester ou pour quitter. Messieurs, deuxième hypothèse, la Grande-Bretagne reste. Fantastique. Soulagement ? Soulagement ? Mais il faut appliquer l'accord qu'a obtenu David Cameron sur le système européen en février. Ça sera un très lâche soulagement, parce que les questions posées par le référendum restent intactes. Parce qu'au fond, qu'est-ce que montre ce référendum ? C'est qu'il y a une perte de sens du projet européen. On a fait adhérer des pays qui ne partageaient pas le but politique de l'intégration européenne. On a élargi à grande vitesse, sous l'influence d'ailleurs, des divers gouvernements britanniques. Et aujourd'hui, on ne sait absolument plus où on en est. Et je crois que ce serait l'occasion, là, de remettre à plat le projet européen et de mettre en place institutionnellement, institutionnellement, cette Europe des cercles concentriques. Parce qu'il est clair que la Grande-Bretagne a sa place, mais elle a un pied dehors et un pied dedans. Mais il faut organiser ça pour que demain, la Pologne, la Hongrie, la Suède puissent bénéficier exactement des mêmes accords. Il n'y a aucune raison que ça soit réservé à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne reste, il faut appliquer l'accord qu'a été dit de Cameroun, c'est-à-dire la limitation des prestations sociales pour les migrants intra-européens, un carton rouge des parlements nationaux pour bloquer l'éventuelle directive européenne, et pas de discrimination de la cité par rapport à la zone euro. C'est quoi faire de la politique ? Faire de la politique, c'est appliquer ça parce qu'on s'est engagé à l'appliquer, et en même temps, mettre en place autre chose qui est plus fort en positif que ça en négatif. Mais ce n'est pas gagné. Si jamais le oui l'emporte, c'est pour vous donner une image. D'ailleurs, ce n'est pas un oui ou un mot. Attendez, pour vous donner une image. C'est comme si vous avez quelqu'un de très malade, de très malade, et puis il tombe dans le coma, on arrive à le réveiller du coma, et donc les médecins sont contents parce qu'ils l'ont réveillé du coma, mais il reste très malade. Donc le malade sort du coma, mais il reste très malade. Donc il faut vraiment le soigner. Et pour le soigner, moi je crois qu'il y a trois choses. Pour mettre en place cette Europe des cercles, ça va être beaucoup plus compliqué que ça en a l'air en réalité. C'est très complexe. Moi je pense que, alors excusez-moi de sortir un vieil outil de cuisine, mais je pense que le couple franco-allemand est absolument indispensable. Il faut une initiative franco-allemande. Est-ce qu'elle aura lieu ? Je suis effectivement pessimiste parce qu'on a un électoral tant en France qu'en Allemagne, mais je ne vois pas de possibilité de ressortir sans une initiative très forte franco-allemande. Ensuite, il faut quand même se dire quel va être le traité. Comment et à quel moment on va mettre en place un traité pour essayer de dire comment... Et puis il faut un modèle. Alors l'Europe des cercles, c'est quelque chose, mais il faut un modèle. Et bon, moi je suis plutôt du courant fédéraliste ici. Je sais qu'il n'est pas à la mode, mais je crois qu'on n'est pas très loin à cet égard. Tous les deux. Mais il faut un projet. Et ce projet, il va être difficile à faire émerger, mais il faut qu'il émerge. En cas de Brexit, quelles pourraient être les conséquences économiques pour le Royaume-Uni ? Elsa Mondagawa est allée à la rencontre de deux chefs d'entreprise. L'un vote pour le Brexit, l'autre pour le Remain, le maintien dans l'Union Européenne. Reportage à Londres. Bientôt, l'heure du choix pour les Britanniques. Should I stay or should I go ? Si la population est divisée, les chefs d'entreprise aussi. Arun Alou Alia tient un magasin de lunettes. Il souhaite que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne. Stéphane Loftus, lui, fabrique des vélos. Il est pour le maintien dans l'UE. Dans la boutique d'Arun, des paires de lunettes à perte de vue, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Une bonne semaine, on vend 50 paires de lunettes, toutes faites sur mesure. Il faut 12 semaines pour fabriquer un modèle. Arun vend la quasi-totalité de ses lunettes au Royaume-Uni. Mais elles doivent passer toute une batterie de tests sur les verres, les montures, les branches. Des examens inutiles, selon lui. Il s'en est d'ailleurs plein auprès du département de la santé britannique. Je leur ai demandé, pouvez-vous me donner des exemples de personnes à qui il serait arrivé quelque chose en portant des lunettes ? Des lunettes qui auraient explosé ou même qui les auraient tuées ? Ils n'ont pas été capables de m'expliquer. Ils m'ont juste dit qu'ils devaient suivre une directive européenne. Pour ce chef d'entreprise, l'UE n'est donc synonyme que de contraintes. On doit respecter la conformité des lunettes, mais aussi des directives sur les déchets, sur le temps de travail, des règles sur la santé et sur la sécurité. Alors que dans la plupart des cas, le Royaume-Uni a déjà de bonnes lois. Mais non, il y a un autre échelon de gouvernement, un autre gouvernement qui vous dit quoi faire. C'est un doublon qui nous coûte de l'argent. Alors, ce jeudi, il votera Liv pour quitter l'Union européenne. Stéphane Loftus s'occupe d'un style différent de monture. Les vélos. Et ceux qu'il commercialise sont un peu particuliers. On vend environ 45 000 vélos à travers le monde et on en exporte dans l'Union européenne à peu près 17 000. Un tiers de la production est donc vendue dans l'Union européenne avec une réglementation unique. Et ça l'arrange bien. Alors pour Stéphane, pas question de changer maintenant les règles qui lui permettent de voir ses vélos se déplier à Berlin, Paris ou Madrid. Si vous avez une seule règle qui s'applique dans le pays dans lequel vous produisez et dans les pays dans lesquels vous exportez, ça rend votre vie beaucoup plus facile. Si ça n'existait pas, on passerait beaucoup plus de temps à faire de la paperasse. On aurait moins de temps à consacrer à nos nouveaux produits, à nos clients ou encore à la publicité. Ce jeudi, il votera Remain pour rester dans l'Union européenne. Mais en cas de Brexit, quelles pourraient être les conséquences économiques pour le Royaume-Uni ? Tout dépendra de la réaction de Bruxelles. Si le Royaume-Uni vote la sortie mais réussit à négocier un bon accès au marché commun comme la Norvège, il n'y aura pas beaucoup de changements en termes économiques. Il y aura toujours la libre circulation des travailleurs. Le Royaume-Uni contribuera toujours au budget européen. Le PIB ne diminuerait que de 1,3% selon nos estimations. Mais si le Royaume-Uni n'obtient pas un bon accord comme le Canada avec l'Union européenne ou pire, s'il ne devient qu'un membre de l'Organisation mondiale du commerce, les pertes peuvent être beaucoup plus significatives avec une baisse de 2,6% du PIB et de 6 à 9% à long terme. Comme dans tous les divorces, les choses pourraient se corser. Selon un sondage de la Chambre du Commerce britannique, plus d'un tiers des entreprises seraient favorables à une sortie de l'Union européenne. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter. Voilà un reportage d'Elsa Mondagawa avec le tube « Should I stay or should I go ? » La question fatale posée par le groupe The Clash, c'est devenu l'hymne de cette campagne. Alors l'un des arguments des partisans du Brexit, c'est l'économie. L'Europe, ce serait trop de bureaucratie, de paperasse, de directives qui empêcheraient de travailler comme on l'a vu dans le reportage. Jean Quatrebert. Mais c'est extraordinaire parce qu'on fait comme si les États ne produisaient pas de normes, de règlements, de lois. Ils en produisent. Le problème, c'est que ce sont des normes et des règlements qui sont souvent contradictoires les uns avec les autres et qui empêchent le libre commerce. Rappelez-vous du temps où en France, on avait des voitures avec des phares jaunes alors que le reste de l'Europe avait des voitures avec des phares blancs. Donc il nous fallait deux lignes de production. Une ligne de production pour les phares jaunes, une ligne de production pour les phares blancs. Donc à un moment où on unifie ça, évidemment ça rend les choses plus simples. Dans le reportage, c'est fascinant ce que dit le marchand de lunettes. C'est-à-dire des lunettes n'ont tué personne. Oui mais un verre qui explose, d'une branche qui se casse et qui vous pénètre dans l'œil, etc. Il y a des normes même en Grande-Bretagne qui sont applicables aux lunettes. Est-il capable de citer le texte européen ? Non, c'est simplement un fonctionnaire manifestement incapable de justifier qui dit c'est une règle européenne. Le nombre de fois où à la sécurité sociale le fonctionnaire incompétent me dit au téléphone oui ça c'est une règle européenne et fin de la discussion. C'est là-dessus. On est vraiment dans le passionnel, dans l'irrationnel, l'incapacité à comprendre ce qu'on fait pour avoir un grand marché qui fonctionne. Robert Rochefort, c'est difficile d'ancitiper les conséquences économiques d'un Brexit pour la Grande-Bretagne. Il y a les avantages, les inconvénients, il y a les coûts directs et indirects. Non mais attendez, moi je n'ai vu personne dire qu'il y avait un avantage économique. À part les partisans. La contribution ? Non, puisque la contribution, vous savez que s'il n'y avait plus de contribution britannique, c'est vrai qu'à priori il y aurait 8 milliards de plus dans la caisse britannique. Mais comme la Grande-Bretagne demandera à bénéficier du marché intérieur, je ne crois pas une seconde qu'ils ne le feront pas, à ce moment-là on récupérera les 8 milliards. Ça fait partie de la base du deal. Donc il n'y a pas d'avantages économiques. Et moi je crois par contre, alors là je vais être un petit peu plus pervers, je pense que s'il y a eu cette montée du Brexit en Grande-Bretagne, c'est aussi parce que contrairement à ce qu'on dit, la zone euro est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans le passé et qu'elle se construit contre la Grande-Bretagne et que d'une certaine façon la Grande-Bretagne se trouve dans une position plus minoritaire qu'elle l'était jadis, mais elle fait évidemment une erreur. Il faut que la Grande-Bretagne reste dans l'Union Européenne. En revanche, moi je suis vice-président de la Commission du marché intérieur, oui, il faudra quand même qu'on fasse un peu moins de régulations qui sont parfois un petit peu... Il y a l'idée selon laquelle la Grande-Bretagne paierait plus ce qu'elle ne recevrait de l'Europe, en gros que les Anglais payent pour les vaches françaises. On ne peut pas être comme la Norvège. La Norvège fait partie du marché unique, donc elle doit payer des cotisations comme si elle était membre de l'Union Européenne, mais en même temps elle n'a aucune voix dans la législation. Si on est la Norvège, on peut peut-être se le permettre. C'est un petit pays qui est très très riche. Un grand marché comme la Grande-Bretagne ne peut pas se permettre ce statut-là. Il y a une des premières causes en faveur du Brexit, c'est l'immigration. Les immigrés intra-européens prennent les emplois pour les pro-Brexit. Il y a un chiffre qui a fait peur pendant cette campagne, c'est 330 000 migrants l'an dernier arrivés sur le territoire britannique à niveau record. La moitié viennent de l'Union Européenne. Alors d'abord, sur les immigrés tiers, c'était un des grands mensonges de cette campagne. Extra-européens. Extra-européens. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, a le contrôle total de ses frontières. Elle ne participe pas à la politique européenne en matière d'immigration et d'asile. Et mieux, elle a réussi à sous-traiter à la France son problème d'immigration clandestine. Le camp de Calais, c'est quoi ? C'est un truc négocié par Nicolas Sarkozy qui est une folie, c'est-à-dire on retient des immigrés clandestins pour les empêcher de passer en Grande-Bretagne. Le lendemain du vote de sortie, je peux vous assurer qu'on va fournir des bateaux pneumatiques pour qu'ils aillent en Grande-Bretagne. Ce n'est plus notre problème. C'est le problème britannique. À l'intérieur de l'Union Européenne, même chose. C'est un truc de dingue sur les Polonais. Les immigrés intra-européens, les Polonais, les Roumains. Mais qui a exigé en 2003-2004 qu'il n'y ait aucune période de transition pour la libre circulation des travailleurs intra-européens ? La Grande-Bretagne qui a exigé... Oui, et la réalité c'est que la Grande-Bretagne on s'en profite beaucoup. La raison pour laquelle nous avons une immigration forte, c'est parce que nous avons une économie qui marche très très bien en ce moment. Et si nous n'avions pas ces immigrés-là, nous n'aurons plus des hommes pour les vieux, nous n'aurons plus la possibilité de l'industrie agricole. Il n'y a pas de chômage en Grande-Bretagne. C'est ça la réalité. Il y a très peu de chômage. Il y a plus de personnes employées que jamais dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que alors que les investissements sont au point mort depuis qu'il y a la question du Brexit, le chômage a encore continué à baisser. Il est à 5% aujourd'hui. Il est à un niveau extrêmement bas. En revanche, la Grande-Bretagne et ça correspond à la géographie des estimations de vote et comme la plupart des pays européens est confronté à une question d'inégalité en son sein, d'inégalité territoriale. Il y a une Grande-Bretagne et une Angleterre en particulier pauvre, un pays de Galles pauvre également, de même qu'il y a en France des régions sinistrées, de même que c'est vrai partout et ça, c'est un autre défi. D'ailleurs, d'une certaine façon, peut-être que là, on voit d'ailleurs comment se choquent la logique nationale et la logique européenne. L'Europe a su, a su parfaitement, avec les fonds structurels, permettre à des régions, des pays nouvellement entrants à chaque fois de se développer. ça a été le cas pour l'Espagne et le Portugal il y a bien longtemps, c'est le cas aussi pour les pays anciennement de l'Est. Par contre, pour les vieux pays, d'une certaine façon, là, les vieux pays ont leur propre logique interne et ils ne savent pas bien. Et d'ailleurs, s'il y a également Marine Le Pen en France, s'il y a Alternative pour Deutschland en Allemagne, s'il y a M. Farage en Grande-Bretagne, c'est aussi lié à des grandes difficultés territoriales qu'on n'arrive pas à... Dernière question, dernière question, messieurs, comment l'Europe, qui a été une belle utopie du XXe siècle, comment l'Europe est devenue au XXIe siècle un repoussoir pour une partie des peuples européens ? Est-ce qu'il n'y a pas un décrochage entre les peuples européens et les élites qui veulent plus de construction européenne ? Le problème fondamental aujourd'hui en Europe, ce n'est pas les partis d'extrême-droite ou les partis populistes, ce sont les partis de gouvernement... Je ne parle pas des partis, je parle des peuples. Oui, mais je parle des partis de gouvernement qui n'assument pas ce qu'ils font et qui passent leur temps à communautariser les échecs nationaux et à nationaliser les succès européens. C'est vraiment ça en permanence. Donc c'est la faute de Bruxelles. À partir du moment où plus personne n'assume, plus personne n'ose avoir un projet européen, c'est normal que les peuples décrochent. François Hollande était élu en 2012. Soi-disant, c'était un grand européen. les engagés de Bruxelles, on ne l'entend plus. Le couple franco-allemand aujourd'hui, il est en coma profond. À cause de qui ? Pas à cause de la chancelière, à cause du président de la République française. Et c'est ça le problème. Quand vous entendez, par exemple, Nicolas Sarkozy, candidat de droite, qui fait des propositions absolument hallucinantes à la chancelière allemande, en gros, démantèlement de la Commission, retour à l'Europe des nations, les nations... Enfin, on croirait entendre Boris Johnson, vous comprenez que les peuples décrochent. Très rapidement, messieurs, il faudrait modifier le rapport entre les peuples européens, comment on fait ? Non, mais on l'a dit tout à l'heure, initiative, nouveau traité, mais pour conclure, moi, je voudrais en tout cas dire que même si nous vivons une période difficile en ce moment, je suis convaincu que le projet européen rebondira. Il rebondira, je ne sais pas si c'est dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, et simplement parce que les peuples, ce sont aussi des peuples qui font des enfants, qui font des petits-enfants. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a un million de couples Erasmus et peut-être un million de bébés Erasmus, c'est-à-dire de ces gens qui sont partis pour aller faire des études à Barcelone, à Rome. Moi, je vous dis que ce million de couples et ce million de bébés, c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir de l'Europe. Le pronostic, Brexit ou pas Brexit ? Moi, je pense qu'il y aura... Pas Brexit, mais avec une marge pareille. Je pense que la même chose. Les Anglais vont se dégonfler ? Je me dégonfle parce que vraiment, c'est le poteau noir. Il est impossible au jour d'aujourd'hui de dire en quel sens les Anglais et les Britanniques vont se prononcer. En tout cas, d'avoir accepté notre invitation, c'est la fin d'Europe Hebdo. Jean Quatremer, je rappelle votre blog sur Internet, il s'appelle « Coulisse de Bruxelles, une mine d'or quand on s'intéresse à l'actualité européenne ». Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez Nora Madi vendredi pour une émission spéciale résultat du référendum. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada